Musique Message officiel Suite au comportement barbare, assassin et terroriste du M23-RDF, manifesté 2 le premier jour de la mise en application de la mesure, portant sur la reprise de la surclination des marchandises et de biens, Son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Provence, le Lieutenant-Général Dimacomba-Constant suspend la dite mesure. A l'effet, le matin de ce jeudi, 2 mars 2023, le M23-RDF vient de tuer un chauffeur dans la localité de Gatalay, sur l'axe Routur-Goma, et piller toute la marchandise qui est transportée ce dernier. Il s'agit de noter que la mesure avait été prise sur demande du public et des opérateurs économiques avec comme objectif atténuer la souffrance de la population due à la hausse des prix des biens des premières nécessités en ville de Goma, suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23-RDF susévoqué, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Faites à Goma le 2 mars 2023. Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur le Congo Live de Télévision. Nous sommes le vendredi, voilà, nous sommes le vendredi 3 mars 2023. Nous recevons en direct, c'est Mathé, messieurs Gedeo Sepengoua, militant de l'IDPS et également président de la Ligue des Jeunes de l'IDPS. Sepengoua, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonne matinée à vous. Vous allez bien ? Oui, nous allons très bien. C'est Mathé, nous vous voyons en tout cas en forme, mais nous allons parler de plusieurs questions d'actualité. Et on commence toujours parce que le nord qui vous reste dominant par la question liée à la sécurité. Quelles sont les nouvelles d'abord que vous avez de la ligne de front ? Bon, si la ligne de front, au moins, on signale aussi de notre côté des avancées et des nouvelles localités qui sont en train d'être conquises par nos forces. C'est le rythme qui va continuer jusqu'à ce que nous allons oublier, disons, cette fameuse groupe terroriste M23. Au point que nos affaires parleront dans l'histoire, ils ne vivront pas ce que nous avons vécu parce que nous sommes déterminés de les protéger, de veiller à ce qu'ils ne puissent pas vivre ce que nous avons traversé. Donc, nous félicitons nos forces sur les lignes de front. Une délégation de M23 composée de Bertrand Bissimoua, la Renskanyuka et de Castro, un proche de Soutan Makenga, se trouve à Luanda à l'invitation du président Joao Lorenzo. Ici, on nous parle d'une probable négociation congolaise. Bon, chacun commente de sa manière, mais visiblement, on sait que la question de la négociation, c'est juste dans le sens courant du terme que des personnes qui sont en train de se parler, on peut utiliser ces concepts, qui sont en train de dialoguer. Mais vous savez, l'objectif, c'est qu'après le communiqué de Luanda qui avait eu lieu l'année dernière, L1-23 se réclamait qu'il pouvait être représenté, mais aussi qu'après le communiqué de Luanda, il n'avait pas été signifié du comportement qu'il devait prendre et que ça ne concernait pas seulement le Rwanda, mais aussi qu'il devait être représenté. Cette fois-ci, ils avaient eu un prétexte, mais après ce qui s'est passé à Nadi Sabé, on a dit non. Pour élaguer le prétexte là, il fallait que Lorenzo, qui faisait, parce qu'on est revenu dans le communiqué de l'Angola, alors Lorenzo, qui était le commun médiateur, qui faisait le bon office, il devait avoir, cette fois-ci signifié le 1-23, de l'air et très, et c'est tout ce qui s'est passé d'ailleurs, si vous l'avez suivi, dans différents zoos communiqués, et sur des réseaux sociaux, il dit que cette fois, le 1-23 a été saisi et que nous attendons, qu'ils doivent se cantonner à Sabigno pour attendre leur démobilisation. En fait, c'est une proposition qui ne sera pas gestée, disons, digérée par le 1-23 ou par le Rwanda, qui a des objectifs autres que ce qui s'est passé à Nadi Sabé, c'est arrêter, c'est barricarder la route de leurs objectifs. Je sais qu'il ne faut pas obéir, qu'il ne faut pas obtempérer, mais on aurait déjà fait ce qu'il fallait faire à ce stade-là, et pour passer à d'autres étapes. Ce qui est sûr, nous sommes en train de voir d'autres forces qui veulent se joindre, pour compléter la force qu'on a, qui est maintenant présente, qui est présente ici. Nous avons vu assister à l'arrivée, disons, des représentants de la SADEC, ici au Nord-Kivu. Ça augure un avenir qui est vraiment meilleur, disons, au radieux, pour cette situation. Et pour nous parler de la SADEC, est-ce que la présence de la SADEC, ça signifie que nous tendons vers une autre direction, parce qu'il y a l'EAC qui était déjà là, nous voyons déjà, disons, des tracts d'action, voilà, vers la SADEC. Est-ce qu'on peut dire que nous tendons vers là, vers un autre partenariat militaire, avec une autre organisation régionale ? Si vous essayez de voir les choses selon qu'elles sont en train de se dérouler, vous trouverez qu'on est en train d'acquiser l'EAC de l'inactivité, quoi. Il fallait peut-être une autre force, c'est l'enlever même de la population congolaise. On les a toujours qualifiés de complices selon les comportements qu'ils sont en train de prendre, mais aussi selon que l'EAC, dans sa structure, il est en train de se comporter, il fait sortir des communiqués qui ne répondent pas aux attentes même du gouvernement congolais, de la population congolais, disons, en général. Mais aussi, vous vous rappelerez des communiqués des chefs d'état-major qui ont été signés au Burundi, qui ont créé mes attentes entre les partenaires, le Congo et l'organisation. Et donc, il est vrai que le Congo a orienté sa coopération militaire vers la SADEC. D'ailleurs, ça avait déjà été dit par le général, le vice-chef d'état-major congolais. Je pense qu'il y a une force qui va venir pour s'y plier, cette force congolaise, parce qu'on ne voit pas, on voulait, oui, on ne pouvait pas dire non à l'EAC. C'est que s'il entre dans des opérations, nécessairement, nous en avons besoin, parce que nous avons besoin de la paix. Mais l'état, il s'avère qu'il y a d'autres cartes derrière, disons, le rideau, non ? Je pense que le gouvernement congolais a été conscient d'une mission qui ne dit pas son nom du côté de l'EAC. Et donc, il fallait chercher des partenaires qui seront plus sécères. C'est logique. D'accord. Alors, Gedeo, est-ce que, parce qu'on voit, il faut le dire, il y a eu des manifestations à Goma, tout comme à Kinshasa, pour dire non à l'arrivée de Manuel Bacro, qui arrivait d'ailleurs des messes anti à Kinshasa, mais, de l'autre côté, chez vous, à l'IDPS, forte mobilisation pour accueillir en fanfare à grande pompe le président français Emmanuel Macron. Comment vous commentez cela ? Tout d'abord, dans la culture européenne, l'accueil des présidents ne s'y trouve pas. Ce que nous voulons, pour dire qu'il faut accueillir Emmanuel Macron, je ne sais pas comment on peut le qualifier. et lui-même ne s'attaque pas à cet accueil. Mais pour les Congolais, Emmanuel Macron, c'est un animal d'une mauvaise augure. C'est pour ça que même, il y a des manifestations qui ont anticipé, pour dire non, pour essayer de manifester notre indignation par rapport à ce comportement, à ce soutien derrière le terroriste M23 qui nous équime, qui équime l'Est de la République. Vous voyez ? Et donc, il va arriver, c'est parce que nous ne saurons pas arrêter son arrivée, il sera protégé, mais aussi nous sommes soumis quand même au respect de notre gouvernement qui va l'accueillir. Mais nous ne resterons pas, ça dire moi, parce qu'il y a des choses que nous connaissons, que nous vivons, c'est qu'ils sont en train de faire la promotion du terrorisme en Afrique et c'est l'occasion de dire ça tout haut, de le manifester. Vous voyez ? Et donc, il faut qu'ils changent son comportement. Je pense qu'il sera avec la société civile. Nous savons qu'il va faire des discours, des discours qui seront, disons, émaillés de bonnes intentions. Nous n'allons pas nous fouiller sur ce qu'il va dire, parce que ce genre de discours, nous les avons connus avec tous les présidents qui sont passés, que ce soit, disons, Sarkozy, que ce soit François Hollande, et aujourd'hui Emmanuel Macron, ils ont fait des grands discours qui donnent encore espoir, mais rien n'a, disons, n'a été vécu dans les congrès. Dernièrement, avant de venir, nous l'avons suivi avec, disons, la question de Christiane Lusakoueno, qui, il a encore, son discours était pavé d'une bonne intention. Mais c'est cette distraction que nous voulons refuser, nous voulons voir les choses se congrétiser. Donc, ils doivent passer à la pratique. Macron, c'est quelqu'un qui a humilié la République démocratique du Congo. Vous voyez, nous sommes un grand pays francophone, mais voilà, un pays qui ne parle même pas français, il a donné la francophonie. Vous voyez, les pays qui ne partagent pas sa culture, il est en train de les soutenir parce qu'ils ont fait, je l'ai toujours dit, du Rwanda, une porte d'entrée pour la République démocratique du Congo. Nous, nous voulons faire, nous faisons une barrière. Je pense qu'il y aura, disons, des désaccords, des nouveaux accords avec le président de la République démocratique du Congo. Il va renoncer à ce comportement parce que c'est lui qui sera perdant. D'accord. Message officiel. Suite au comportement barbare, assassin et terroriste de M23 RDF manifeste dès le premier jour de la mise en application de la mesure portant sur la prise de la circulation des marchandises et des biens, son Excellence, Monsieur le Gouverneur de Provence, le Lieutenant-Général Ndiyma Kongwa-Kosta, c'est pas la dite mesure. En effet, le matin de ce jeudi, dès mars 2023, les M23 RDF viennent de tuer un chauffeur dans la localité de Qatar et sur l'axe de renforcée au Beaumont, et puis, toute la marchandise qu'elle transportait, en tout cas, ces derniers. Il s'est dénoté que la mesure avait été prise, si ce demandes du public et des opérateurs économiques avaient comme objectif fait atténuer la souffrance de la population dite à la hausse des biens de la première nécessité en ville. et comment, suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime. Ainsi donc, pour mettre la population à l'abri du comportement terroriste du M23, si évoquée, la mesure est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Comment comprendre ces propelades ? Parce qu'il faut préciser que cette suspension intervient 24 heures après l'a levée de cette même mesure, Monsieur le Général. Vous savez, moi j'ai toujours douté de nos autorités ici qui gèrent l'état de siège. C'est vous, Monsieur Gédé, au LIDPS qui êtes au courant ? Tout à fait. Ce n'est pas parce que nous sommes à l'IDPS qu'il ne faut pas dire les choses comme c'est là que nous sommes en train de les voir. La route, depuis qu'elle a été fermée. Mais vous savez, le gouverneur ici n'est pas nouveau dans cette province du Nord-Kivu. Et il a l'histoire de cette province. Nous avons au temps perdu dans ce trousseau-là, Gome à Boutembo. Et jusqu'à ce que nous avons surnommé le trousseau-là au niveau du parc Boussendo, c'est pour dire là où on égorgeait les gens. Vous voyez ? Et toutes les fois que les gens voyageaient, moi j'étais petit, je me rappelle d'un ami qui a pris ce bis, il voulait venir à Gome. Nous avons dit à l'ami, mais vous allez pour mourir parce que tous ceux qui risquent cette route mer, il est parti à 14h, on nous a donné le message qu'on venait de les tuer. À l'époque, c'était avec l'inf de l'air qui tuait les gens dans cette route. Nous avons cette histoire. Et quand l'histoire des M23 a pris de l'ampleur, on a quand même arrêté cette circulation. Nous avons salué la décision. Bien sûr que la vie était devenue difficile ici dans la ville de Goma, on ne refuse pas, mais on était en train de tenir parce que nous savons que mieux vaut la vie. Un jour de vie, c'est encore une vie. Du coup, nous allons apprendre depuis avant-hier que non, qu'il y a une mesure de l'ouverture de ce trousseau-là. Rouchour, Goma, Rouchourou, je ne sais pas, Gras-Nord-là. Mais vous savez que cette décision a découragé la population. Parce que la population s'est dit, mais donc, le gouvernement, c'est ça, incapable de mettre effet à cette situation. Alors, comprends que les gens vont mourir à Goma, ils ouvrent les routes. Ils ont coopéré avec le M23, ils ont dit, quand même, pour la survie. Mais vous savez que cette route donne autant de moyens. Ce qui m'est venu à premier lieu à tête, quand j'ai appris ce communiqué, c'est le comportement de nos militaires qui sont basés ici à Kibumba. Qu'est-ce qui s'est passé ? Parce que ce qui est venu à premier lieu, c'est de l'argent qui sert à André dans le magasiné pour les véhicules qui vont quitter de l'autre côté pour André à Goma, ou les véhicules qui vont quitter à Goma pour entrer de l'autre côté. Vous savez, il y a un trafic-là de motards. Les gens qui quittent Rouchourou avec des motos, qui viennent à Goma. Un paisible citoyen qui vient avec un petit colis juste pour sa survie. Ça peut être 5 kilos de haricots, ça peut être 10 kilos, selon sa force, sur une moto. Vous savez combien ils payent ? Et c'est ça l'activité des militaires maintenant ici, dans le Nyiragongo. Mais c'est dégoûtant. C'est dégoûtant. Alors, vous imaginez s'il y avait des véhicules ? Vous arrivez là, vous trouvez que c'est un marché. Là, les militaires n'ont pas l'esprit de la guerre, alors qu'ils sont sur les lignes d'effroi. C'est déjà Kiboum, parce qu'ils se partagent Kiboum avec l'ennemi. Mais vous arrivez là, vous trouvez qu'il y a un marché. Ce n'est rien que de l'argent qui est en train de se faire. On est en train de rasonner la population, les paisibles citoyens qui viennent avec des vivres, quelques 2 kilos, 5 kilos, 6 kilos, quand ils viennent à Goma. Et c'était ça l'esprit. Est-ce qu'on peut ouvrir la route ? Les 1-23 prendront peu pour leurs taxes, et nous nous prendrons ce que nous prions. C'est ce que j'avais, parce que les comportements, c'est ce qui a animé. Mais maintenant, ils ont encore fermé. Ils ont fermé, je sais. Je félicite. Là, je suis d'accord que c'est parce qu'il n'y a pas eu ce qu'ils disent dans ces communiqués, mais c'est parce qu'ils chassent à Khombris et qu'ils chassent à faire pression. Ce n'est pas normal. D'accord. Ce n'est pas normal. On finit par ici. Pour Marte Fayoulou, les autres États ne vont nous respecter que si nous déclarons la guerre et rompons des relations diplomatiques avec les Rwandans. Bon, moi, je... Par rapport à cette agression. Oui, moi, je pense que Fayoulou est en retard par rapport à l'évolution de la situation. Mais nous sommes déjà dans la guerre. Nous sommes déjà dans la guerre. Mais ce n'est pas une guerre déclarée. Non, non. On l'appelle. Mais les faits, les causes, les effets, les faits sont les mêmes. Voyez. Mais bien sûr, quand on peut utiliser les termes appropriés, on devait dire que c'est un conflit armé seulement parce que la guerre n'est pas déclarée. On parle de la guerre, justement, quand il est déclaré, c'est ça. Ça, c'est juste des conventions, Genève, Genève 2, convention, je ne sais pas, additionnelle, 1, 2. Mais c'est ce qu'on a dit. Mais quelle est la différence entre ce conflit armé et la guerre ? Juste qu'il faut que la guerre soit déclarée. Maintenant, nous avons dit, c'est clair, il fallait que d'abord, Marte Fayoul soutienne la démarche pour qu'on déclare la guerre parce que pour déclarer la guerre, il faut justifier cette guerre. Et pour justifier cette guerre, il y a des étapes, il y a une procédure. Et nous sommes en train de franchir l'escalier. D'ailleurs, nous sommes arrivés à la fin. Quand nous allons déclarer la guerre, j'ai toujours dit qu'il faut que l'on y avalise parce que nous n'allons pas faire l'unilatéralisme comme les Américains l'ont fait à l'Irak. Nous n'avons pas encore cette puissance-là. Mais oui, on devait le faire pour question de souveraineté. On pouvait le faire. Mais évidemment, chez nous, d'ailleurs, l'ennemi est sur notre territoire. Nous, on pouvait le faire pour essayer de recouvrir notre intégrité territoriale. Mais vous savez, nous sommes dans un état qui est fragile. On ne peut pas faire l'unilatéralisme. Il faut quand même qu'on le fasse avec d'autres partenaires. Alors, avec cette procédure, il devait féliciter et dire que voilà, nous devons maintenant déclarer la guerre comme nous avons quand même épuisé les étapes qui sont demandées. Quand il parle des relations diplomatiques qu'on devait rompre, il n'y a quelles relations. Mais les relations diplomatiques, ça, c'est ce qu'on appelle les régimes internationaux. si on peut dire des régimes internationaux. Alors, maintenant que les accords entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sont suspendus, il n'y a quelles relations diplomatiques. Mais il n'y en a plus. Parce que les relations sont dans les régimes internationaux. Tant que ça n'existe pas. Et donc, les relations ne sont plus. D'accord. On va finir par cette actualité qui nous vient de Gumbashi. Sortie de piste des navios de la compagnie aérienne SJL Aéronautica. Voilà. C'est vendredi, il m'aille à l'aéroport de Lohan, à Gumbashi. L'appareil qui venait, en tout cas de Kinshasa, a fini sa course dans des chats de maïs. plusieurs maîtres loués de l'aéroport, un bilat, quelques blessés légers. En tout cas, donc ça, c'est le radio-capi au fait qui dit que l'avion était, selon un témoin, l'avion était déjà sur la piste et s'est penché des coups du côté droit comme s'il y avait, en tout cas, une crévaison. Et les pilotes ne pouvaient pas l'arrêter. On a fini la course loin d'Adechia. Il y a quelques blessés légers. Témoigne une personne interrogée par la radio-capi. Juste un petit mot, je dois. Oui, je sais, ce sont des jets qui ont de grandes vitesses. D'ailleurs, ce jet n'atterrit plus à Bunia parce que la piste n'est pas vraiment prolongée. Le même risque que vous êtes en train de citer là, on a compris que ça devait arriver. Je ne comprends pas comment c'est arrivé à Kichassa. Vous êtes un expert. Là, il faut préciser parce que vous travaillez à l'aéroport également. vous maîtrisez ça. Non, je ne maîtrise pas ça. Je ne connais rien, mais au moins, on est curieux. Quand on est dans un environnement, on cherche à savoir quelque chose. mais nous sommes en train de compatir avec ces blessés. Bien, merci, comme il n'y a pas eu de mort. Et surtout, c'est un avion... Parce que nous voyons des images ici. Si jamais la compagnie a initié l'avion, donc ça doit être le même avion qui a transporté... Oui, c'est une compagnie angolaise, je sais bien. Mais certaines personnes disent que c'est pour les ministres... Non, c'est ça. Il est beaucoup... C'est un avion qui est plus utilisé par le gouvernement. Oui. Ils prennent sa location. Mais si c'est l'avion, donc ça doit être le même avion qui a transporté le premier ministre à Libréville qui est arrivé hier au Ravillard. Les mêmes avions. Je pense parce que d'habitude, le gouvernement utilise cet avion. Apparemment, c'est un avion sophistiqué, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas du domaine. Merci beaucoup, M. Gédéraud, d'avoir été là. On se fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro. C'est moi qui vous remercie encore pour l'invitation. Je sais, je me dis qu'il faut qu'on soit disponible pour parler de notre pays et de toute la situation chez nous. Merci, mesdames et messieurs. Prochain rendez-vous, c'est demain, samedi. C'est ça, oui ? Demain samedi pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye-bye.